Il n'est pas juste de dire que j'ai combattu Idriss Déby et que j'ai accepté la main tendue de son fils. Les choses ne sont pas passées comme ça. Il y a à peine un an que ça s'est passé. Vous venez déjà changer le cours de l'histoire. Oui, j'ai combattu Idriss Déby de façon vigoureuse. J'ai refusé effectivement, l'UND a refusé toutes les mains tendues parce que nous avions qualifié ces mains-là à l'époque de fausses mains, de mains de la dictature qui ne pouvaient pas être des mains qui soient vraiment franches et non empruntes de mensonges. Il y avait une hypocrisie politique dans toutes ces mains tendues qu'il était après chaque élection, des mains tendues, des mains tendues. Nous avons refusé. Mais cette fois-ci, avec la disparition du président Déby et la désignation de son fils par les militaires pour lui succéder, il n'y a pas eu de main tendue. Nous n'avons saisi aucune main tendue. Nous avons tout simplement saisi une opportunité politique qui était celle qu'après la mort du dictateur, la succession même assumée par son fils nous a mené dans une situation nouvelle.